Si c'est possible, une nouvelle inédite de Henri Girard Le temps passe, broie, foudroie. Ce jour-là est le fruit d'un été indien, soleil intime, légère froidure, celle qui revient à passer l'essentiel de sa vie fort loin du village. La voilà donc, dans un quart d'heure, elle y sera, il est temps. Elle a quelque chose à rendre à sa mémoire. Il lui faut la toiletter, la frictionner, qu'elle se refasse une beauté et sente bon. Il lui faut revenir sur les lieux de l'histoire. Elle fut partie prenante, mais de façon si singulière, et puis on le lui a demandé. Depuis la gare, elle a pris le quart. Il n'a cessé de s'arrêter pour desservir essentiellement des zones pavillonnaires qui ont pris la place des champs, des marées, des bois. Il y a des échangeurs, des carrefours giratoires, des feux tricolores. Elle regarde le paysage, ne le reconnaît pas. Non, elle n'est rien dans cette histoire, ou peu de choses. Peut-être rencontrera-t-elle celle ou celui à qui le dire. Alors elle se dévoilera. Ça lui fera du bien de dire. Enfin, qui elle est et ce qu'elle sait. Elle n'est pas surdosée. On verra. L'affaire n'est pas si simple. En tout cas, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, que ce soit celle-ci. Cette histoire est vraie, réelle, authentique. Aucun des personnages, aucun des faits n'est inventé. Ce n'est pas un roman. Elle déteste les romans, les histoires romanesques. Elle haie la fiction, aborde les faits et les sentiments qu'on invente. Ce sont des mensonges. Elle s'appelle Colombine. Elle descend du quart. C'est seulement à cet instant qu'elle se rend compte qu'elle n'a rien aperçu de l'ancienne forêt si ce n'est quelques îlots boisés aux arbres bien rangés autour de pelouses méticuleusement entretenus de terrains de sport nickel de parcours de santé propres autour d'un parc animalier d'une école d'équitation de plusieurs hôtels. L'un d'eux s'appelle l'hôtel de la Ruinière. Elle y prendra pension. Le village s'est fondu dans la cité qui le dévore. Il touche de ses dernières maisons les premières du village voisin. Les grosses fermes sont encore là, mais plus les terres, toutes construites. Ce n'est plus un village. C'est un lambeau de banlieue résidentiel. Ce bouleversement navre Colombine. En guise de souvenir, c'est le vide qui les pie. Ah ! l'église est toujours là, toujours vieillotte. Le cœur du village est à peu près inchangé. La rue principale est bordée des mêmes maisons. Colombine se sent un peu perdue. Elle aurait aimé que, dès son arrivée au village, un miracle se produisit. Qu'elle y rencontre, sans avoir à chercher, celle ou celui qu'elle espère retrouver. Elle est désorientée. Si elle est venue jusque-là, ce n'est pas pour verser le moindre pleur sur sa jeunesse. Elle voudrait simplement rencontrer quelqu'un, un survivant s'il en est, n'importe quel. Elle aurait des choses à lui confier. Elle s'y est engagée. Elle poussera jusqu'à la ville. Colombine y est née. Elle l'aimait surtout mouillée, surtout brillante sous la pluie. Elle aimait les cieux lourds et leurs gros chagrins. Elle s'y promènera. Sa petite silhouette, élégante, raffinée, trottinera dans le vieux quartier. Elle y rencontrera peut-être celle ou celui. Cela lui fera du bien de dire, enfin, ce qu'elle croit être et ce qu'elle pense savoir. Elle n'est pas surdosée de bien se souvenir. On verra Si c'est possible Si c'est possible De Henri Girard Si c'est possible Si c'est possible Si c'est possible Si c'est possible Si c'est possible